Bonjour les amis de la communauté Parlons Cancer. Il arrive qu'on soit confronté à une perte d'autonomie et même si l'hospitalisation est parfois nécessaire pour ses remèdes sur pied, le rétablissement et l'amélioration de l'état de la santé sont souvent plus rapides lorsque l'on est chez soi. Est-ce qu'on peut se faire soigner à la maison ? On en parle aujourd'hui avec Benjamin Grougeat, directeur de la source à domicile. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir à la terrasse de la clinique de la source. Qu'est-ce que c'est exactement la source à domicile ? Alors la source à domicile est une organisation de soins à domicile qui est relativement jeune, qui a été créée en juin 2020 et qui dépend de la fondation La Source. Donc c'est une structure de soins à domicile qui prend en charge des patients situés sur l'ensemble du Compton de Vaud. Tous les patients où il faut être client, il faut être patient à la source ? Non, il n'est pas forcément nécessaire d'être un patient de la clinique La Source pour être pris en charge au niveau de la source à domicile. La source à domicile s'adresse vraiment à l'ensemble des patients qu'ils aient été ou non hospitalisés au niveau de la clinique. Il nous arrive bien entendu de prendre en charge des patients qui ont été hospitalisés à la clinique, mais aussi dans d'autres établissements, au CHUV, en lien avec des CTR ou qui nous sont adressés directement par leur médecin traitant. Et c'est qui qui fait la demande dans la prise en charge ? C'est les patients même ? C'est les soignants ? Alors le patient ou le médecin traitant du patient peut nous contacter. Il téléphone au niveau de la source à domicile. Il est mis en lien avec une infirmière évaluatrice qui va se déplacer au domicile du patient pour faire une évaluation des besoins. Une fois cette évaluation des besoins faite, on va se mettre en lien avec le médecin traitant du patient pour qu'il soit informé de la démarche, si ce n'est pas lui qui est à l'initiative. Et comme ça, tout au long de la prise en charge du patient au niveau de son domicile, un lien est fait assez fréquemment avec le médecin traitant du patient ou avec son spécialiste. Parlons des besoins. Quels sont les besoins des personnes à temps de cancer qui vont faire recours à la source à domicile ? Pourquoi elle est importante ? Donc au niveau de la source à domicile, on a des prestations faites par des infirmières ou des ASCC. Donc c'est par exemple les examens et des traitements, par exemple des contrôles de santé. C'est par exemple, je dirais, un suivi post-chirurgie pour des patients qui ont été opérés, pour lesquels il y a une surveillance de la cicatrisation, un suivi des soins, des drains. Il y a également des pansements et préparation, je dirais, et administration des traitements. Nous avons également des soins qui sont faits par des auxiliaires de soins en santé. C'est tout ce qui est soins d'hygiène, aide à l'habillage, au déshabillage, à la mobilisation ou des soins liés à la continence. Alors on se déplace chez les patients, mais quels sont les professionnels de la santé disponibles pour ces services ? Alors au niveau de la source à domicile, nous avons bien entendu des auxiliaires de soins, des ASCC et bien entendu également des infirmières référentes. Il faut savoir que quand un patient est pris en charge au niveau de la source à domicile, il a un ou une infirmière référent qui sera son référent tout au long de l'hospitalisation du patient au niveau de son domicile. Ce sera lui le lien privilégié avec le patient, avec ses proches aidants et également avec son médecin. Et quel type de soins on peut fournir à la maison et au contrario, quel type de soins on ne peut pas faire à la maison ? Je dirais qu'une majorité des soins qui sont faits en établissement de santé physique avec hébergement peuvent être faits au domicile. Il faut bien entendu avoir le personnel formé et adéquat. Par exemple, quel type de soins si on peut, par rapport par exemple au cancer, à l'oncologie ? Tout ce qui est par exemple soins de portaca, tout ce qui est branchement, débranchement de nutrition, je dirais artificiel, tout ce qui est soins de plaies et de cicatrisation, des pansements complexes, ce genre de choses. Et les patients vont être accompagnés à domicile pendant toute la période de soins ou juste pour une partie ? Alors au niveau de la source à domicile, nous avons des prises en charge, je dirais, relativement courtes. Ça peut être un ou deux jours ou des prises en charge qui s'inscrivent au long cours sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout dépend, je dirais, de l'état de santé du patient, de ses besoins et du lien et des besoins qui sont faits avec le médecin traitant. Est-ce que votre prestation est prise en charge par l'assurance maladie de base ? Oui, alors tout ce qui est soins infirmiers et soins auxiliaires de soins sont pris en charge par l'assurance de base la malle. Au niveau de la source à domicile, nous proposons aussi à nos bénéficiaires des prestations privées, qui là, bien entendu, ne sont pas pris en charge par l'assurance de base la malle. C'est par exemple si le patient a besoin d'aide pour aller faire ses courses, a besoin d'une garde à domicile, ou a besoin, je dirais, d'aide tout simplement pour aller se promener, pour aller au musée, ou de l'aide pour le ménage. Et les patients peuvent arrêter de faire recours à la source à domicile à tout moment ? Oui, bien entendu, le patient peut arrêter, je dirais, sa prise en charge au niveau de la source à domicile. Il faut bien entendu, je dirais, que cet arrêt de prestation se fasse en lien avec le médecin du patient pour que ce dernier soit au courant de la démarche. Est-ce que les patients peuvent refuser un professionnel si par exemple ils ne s'entendent pas bien avec ? Oui, bien entendu. C'est vrai qu'au niveau de la source à domicile, l'objectif est d'offrir une prise en charge, je dirais, personnalisée au patient. Donc on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une équipe restreinte de 4-5 soignants, infirmières ou auxiliaires de soins, qui interviennent auprès du patient. Mais il se peut que pour une raison ou pour une autre, un patient ne souhaite plus le passage, je dirais, d'un soignant. Dans ce cadre-là, on prend bien entendu en considération la demande du patient et on fait en sorte de mettre un autre professionnel auprès de ce patient. Du coup, si j'ai bien compris, il n'y a pas qu'un professionnel de la santé qui va accompagner les patients, mais plutôt une équipe de 4-5 ? Oui, on essaye de limiter au maximum, je dirais, le nombre d'intervenants. Donc par exemple, une équipe de 4-5 soignants ont 2-3 auxiliaires de soins et 1 ou 2 infirmiers, dont l'infirmier, je dirais, référent du patient. Ça dépend bien entendu, je dirais, de la lourdeur en soins. Si c'est, je dirais, 3-4 prises en charge par jour, bien entendu, il nous faut une équipe un petit peu plus étoffée de soignants que si c'est un passage tous les 2 ou 3 jours. Mais vraiment, dans la mesure du possible, on essaye de respecter les demandes du patient par rapport au nombre limité de collaborateurs qui interviennent auprès de lui. Et on essaye aussi de respecter, je dirais, ces demandes au niveau des horaires de passage. L'un des éléments différenciants au niveau de la source à domicile, c'est exactement cela. C'est essayer d'avoir une équipe restreinte et de passer aux heures voulues par le patient. Si je suis un patient, je suis chez moi et j'ai besoin d'un appareil spécifique. Est-ce que la source à domicile peut me la fournir chez moi ? Oui, 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 oui. En tout cas, on fera le maximum pour fournir le matériel. Ça dépend de quel type de matériel c'est. Mais en tout cas, l'infirmier référent du patient se mettra en lien avec les professionnels concernés pour que le patient ait tout le matériel nécessaire à son domicile. Est-ce que la source à domicile offre aussi un service de transport à domicile entre chez soi et la clinique ? À la demande du patient, oui, on peut mettre en place ce type de service. Il nous est arrivé, il nous arrive encore de prendre en charge le patient au niveau de son domicile et de l'emmener auprès de son médecin pour des consultations ou pour des séances, je dirais, de chimiothérapie. On a parlé surtout des adultes, mais est-ce que la source à domicile peut mettre en place aussi des soins à domicile pour les enfants ? Oui, tout à fait. Donc au niveau de la source à domicile, on prend en charge les patients, quel que soit leur âge. Ça peut être des enfants, des adolescents, des jeunes adultes ou des personnes un petit peu plus âgées. C'est vrai que la majorité, je dirais, des patients qui sont pris en charge, ce sont des patients qui ont 70 ans ou plus, mais il nous est arrivé de prendre une patiente en charge qui avait 26 ans et actuellement, la patiente la plus âgée que nous prenons en charge est une jeune centenaire. Si on regarde ces discussions et on s'est dit que peut-être on pourrait faire recours à la source à domicile, comment contacter l'organisation ? Comment vous contacter ? Le plus simple est de nous contacter directement par téléphone ou par mail. Mais c'est vrai que la majorité des demandes d'informations ou des demandes de prise en charge faites par les patients ou leurs proches aidants passent par le téléphone. Et pour conclure, quelle est la force de votre service selon vous ? La force de notre service, c'est d'être, je dirais, à l'écoute des demandes des patients et de leurs proches aidants, comme on l'a évoqué tout à l'heure, en respectant les horaires de passage, en respectant le nombre de collaborateurs. C'est aussi la force, je pense, la qualité du personnel soignant et son investissement. C'est également, je dirais, notre flexibilité et notre réactivité. Et en dernier lieu, je dirais que c'est notre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec notamment un service de piquet la nuit pour les patients qui sont pris en charge au niveau de la source à domicile. Merci beaucoup, M. Roroja, pour cette intéressante discussion et aussi pour votre accueil chaleureux à la Clinique de la Source. J'espère de vous revoir bientôt. J'espère. Merci à vous de vous venez et merci beaucoup. Merci beaucoup. À une prochaine émission de Parlons Concerts. Sous-titrage Société Radio-Canada